alors bonjour à toutes et à tous à nous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle pratique matinale qu'aujourd'hui on va travailler le dos c'est le pilier de tout de toute posture de yoga et on garde à l'esprit que essayer d'essayer d'avoir le dos droit et le plus long possible pendant toute la pratique toute la journée après et et voilà c'est là votre colonne vertébrale c'est votre pilier afin de d'être bien dans votre corps physiquement émotionnellement voilà énormément de choses qui se passent à la colonne vertébrale donc la plupart d'essayer de garder à l'esprit de garder le dos droit toute la journée donc je vous invite à vous allonger sur votre tapis en chamasana bien fermé les yeux on relâche tout le corps vous allez prendre une grande inspiration dans l'expérience encore une grande inspiration et une grande expire je vais vous inviter à faire l'état des lieux de votre corps comment vous vous sentez ce matin physiquement émotionnellement peut-être spirituellement de nouveau vous allez à inspirer par le ventre gonfler le ventre un ballon avec le ventre un spi a gonfle le ventre expire relâche un spi a gonfle le ventre expire relâche encore un spi a gonfle le ventre encore un spi a gonfle le ventre expire relâche encore un spi a gonfle le ventre expire relâche va aller un petit peu plus long inspire ventre ventre torse torse expire torse ventre ventre inspire ventre torse expire torse ventre encore inspire ventre torse 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 expire torse ventre pas un petit peu plus loin inspire ventre torse rétention expire torse ventre expire torse ventre inspire torse expire torse expire torse expire torse Ventre Vous allez reprendre une respiration normale Doucement, vous allez ramener les bras dessus, la tête Venir vous étirer du bout des doigts jusqu'au talon On engage les jambes On étire toute la colonne vertébrale On essaie de déposer les lombaires et l'arrière de la nuit contre le tapis Très bien, puis vous allez ramener vos deux genoux contre vous Venez relacer vos genoux et vous faire un câlin Très bien, puis on va inspirer et déposer les bras en cactus de partenautre de la tête On va inspirer À l'expiration, on garde les genoux plus proche possible du torse Et on vient basculer les genoux sur le côté droit Et on va regarder ça à la gauche Essayez de relâcher les deux genoux Et essayez de tomber les deux genoux sur le côté droit Et le nouveau, vous allez inspirer et revenir au centre Et basculer les genoux de l'autre côté, sur le côté gauche On n'oublie pas de garder les genoux le plus proche possible du torse Et on vient regarder ça à la droite Super, puis de nouveau, vous allez inspirer et revenir au centre On va tendre les jambes au-dessus de la tête Et on va croiser les jambes On va passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche Et si on peut, faire glisser le pied gauche derrière le volet droit Si on ne peut pas, ce n'est pas grave, on reste ici Puis on va inspirer Et on expire On va inspirer les genoux sur le côté droit Et venir regarder ça à la gauche On essaie de garder l'épaule gauche contre le tapis Très bien, puis vous allez inspirer Revenez au centre Changer vos jambes Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui vient au-dessus de la jambe gauche Et on vient, hop, rajouter le pied droit derrière le volet gauche À inspirer Et à l'expire, basculer Les jambes sur le côté gauche Et venir regarder Ça va à droite On n'oublie pas de respirer, tout va bien Super, puis de nouveau, vous allez inspirer, revenir au centre Déroulez vos jambes Venir déposer Votre jambe droite complètement au sol Arranger la jambe droite Ramener la jambe gauche contre soi Venir attraper le genou gauche avec la main droite Avec la main opposée Inspirer Ramène le genou proche de soi Et on bascule le genou sur le côté droit On essaie de garder l'épaule gauche contre le tapis Avec la main droite, on peut exercer une pression sur le genou gauche Sans jamais décoller Sans jamais décoller l'épaule gauche Garde bien le haut du dos Toutes les épaules et les omoplates contre le tapis Super, puis vous allez inspirer, revenir au centre Changez le jambes On vient allonger la jambe gauche Attraper le genou droit avec la main gauche On le ramène proche du torse Et on bascule le genou droit sur le côté gauche La jambe gauche, la jambe qui est allongée est engagée On n'est pas relâchée Et on respire, tout va bien Super, puis on va inspirer, revenir au centre Remenez les deux genoux contre soi Soulevez la tête Puis on repoussait dans les genoux Et on va venir s'asseoir en soukassana Super, vous retrouvez l'assiste confortable On est bien assis sur nos deux échelons On a le dos bien long, bien droit On rentre le bas du ventre On engage le plancher bien Nouvellez clavier que l'on descend les épaules Très bien, on va fermer les yeux On va mettre les mains en la masque à un gras Et on va chanter trois hommes On va prendre une grande inspiration Grand, on expire On expire En encore un grand, on expire Grand, on expire En expire, on expire En expire En expire, on expire En expire, on expire En expire, on expire In expire, on expire Pire, on expire En expire, on expire Namasté, bienvenue au yoga, donc poursuivons, on regarde à l'idée, on travaille le dos aujourd'hui, on va venir croiser les jambes en Sukhasana, pour les asanas, on croise bien au niveau des tibias, c'est le milieu des tibias qui se croisent, et non les chevilles, super, puis on va changer les jambes, on a toujours un côté où on est plus à l'aise, donc il faut travailler l'autre, très bien, donc on se grandit, on est bien assis, sur le position, le dos bien droit, bien long, inspirez, tirez les bras au-dessus de la tête, on descend les épaules, ne viens pas croiser la nuque, expire, repose, inspire, lève les mains au ciel, expire, repose, encore, inspire, lève les mains au ciel, expire, repose, inspire, repose, expire, repose, inspire, repose, inspire, puis la main droite va venir sur le genou gauche, et la main gauche va venir derrière votre fesse droite, on va inspirer, on se grandit toujours, on inspire, on rentre le ventre, et c'est le nombril qui va voir derrière, inspirez, elle expire, on vient regarder, derrière ça, attention, elle vient d'une nombril, et non des épaules, ni de la tête, très bien, n'oublie pas de se grandir, rentrez le ventre, essayez de faire marcher la main un peu plus loin, et surtout, n'oubliez pas de respirer, très bien, vous allez, inspirez, revenir au centre, inspire, lève les mains au ciel, expire, repose, inspire, lève les mains au ciel, puis cette fois-ci, c'est la main gauche qui vient sur le genou droit, et la main droite, bien derrière la fesse gauche, vous allez, inspirez, rentrez le ventre, vous grandir, et l'attention parle du nombril, c'est le nombril qui vient regarder derrière, on cède de l'expiration pour essayer d'aller le plus loin possible, n'oublie pas de se grandir, on va pas faire marcher les mains un peu plus loin, super, appuie de nouveau, on va, inspire et revenir au centre, on va venir cracher les doigts devant soi, retournez les pommes de main, inspire, regarde le ciel, creuse le dos, expire, arrondis le dos, inspire, ciel, expire le nombril, inspire le ciel, expire le nombril, encore, inspire le ciel, expire le nombril, une dernière fois, inspire le ciel, expire le nombril, super, puis on va retrouver notre verticalité, vous pouvez les poser les bras de partie d'autre du corps, inspire, inspire et levez les bras au ciel, déposez la main gauche sur le tapis, on va essayer de toucher le ciel avec le bout des doigts de la main droite, sans passer la nuit, inspire et expire, on va basculer sur le côté gauche, on essaie de faire une belle ligne entre le bout des doigts et la fesse, on ne vient pas, on va dire le tour d'un dos bien droit, comme si nous étions posés contre un mur, et on respire, et on respire, descend les épaules, très bien, on va inspirer le nombril au centre, inspire avec le nom du ciel, puis cette fois-ci c'est la main droite qui vient au tapis, la main gauche vient toucher le ciel, on va inspirer, on va expirer, basculer sur le côté droit, forme une belle ligne, entre le bout des doigts et la fesse, on a le dos bien droit, bien bon, et les épaules basses, super, puis de nouveau on va inspirer, revenir au centre, on va, allonger nos jambes devant nous, on essaie de former un beau aile, et étirer les bras au-dessus de la tête, puis on va inspirer, rentrer le ventre, on n'oublie pas de rentrer le ventre, de basculer vers l'avant, donc c'est les hanches qui basculent vers l'avant, et ça va aller le plus loin possible, on va avoir le dos long, le dos droit, on a les épaules, qui sont loin des oreilles, on dégage la nuque, on laisse les cervicales, dans le front de la colonne, et on respire, tout va bien, on n'est pas dans le ventre, pour essayer de faire un petit peu plus de place, très bien, puis vous allez inspirer, on va trouver votre verticalité, on va inspirer vers l'arrière, et venir, vous vous installez, en position de la table, à quatre pattes, on essaie d'avoir le dos bien droit, bien parallèle au sol, on n'est pas les hanches congrées, on a bien la nuque, dans le prolongement de la colonne, puis on va inspirer, venir regarder le ciel, expire, arrondir le dos bien, pour regarder son nombril, de nouveau on va inspirer, pousser, et regarder le ciel, alors c'est un mouvement qui vient du plexus, et non pas des lombaires, c'est vraiment, quand on vient creuser par exemple, c'est le plexus qui pousse vers l'avant, vers le bas, et vers l'avant, et évidemment, le reste du dos, donc les lombaires viennent se creuser, puis on vient arrondir, on repousse le plexus vers le ciel, les épaules sont loin des oreilles, superbe, encore, inspire, pose, expire, arrondi, inspire ciel, expire, ouvrir, encore là, inspire ciel, expire, ouvrir, puis on va revenir dans une position neutre, position de la table, et on va faire marcher nos mains devant nous, les hanches restent au-dessus des genoux, les hanches ne basculent pas vers l'avant, on fait marcher les mains, le plus loin possible, sans bouger le bassin, et on vient déposer, si on peut, le front, le troisième oeil, on essaie de se détendre, on allonge la colonne, on va aller vers le plus loin possible, on peut aussi déposer le menton, regardez devant soi, et déposer le menton, et on n'oublie pas de respirer, tout va bien, puis le nom, vous allez inspirer, revenir, faire marcher les mains, super, puis on va inspirer, étirer la main droite vers le ciel, les hanches ne bougent toujours pas, expire, on vient faire glisser la main, sous la main droite, sous la main gauche, et déposer, l'épaule, et la tête au sein, bien regarder le ciel, les hanches ne tombent pas sur la gauche, garde bien les hanches au-dessus de vos épaules, super, inspire, et étire la main droite, expire, repose, encore, inspire, étire, et expire, repose, on va rester là un petit moment, et on va venir, étirer la main gauche, au-dessus de la tête, bien regarder sous son aisselle, on essaie de regarder le ciel, et nos hanches ne tombent pas sur la gauche, super, vous allez ramener la main gauche, puis reposez, et étirez la main droite, et on va déposer votre main droite, on retrouve la position de la table, on n'oublie pas de rentrer le ventre, le centre est engagé, puis on va inspirer, étirer la main gauche cette fois-ci, les hanches ne bougent pas, et on vient glisser la main, sous la main gauche, sous la main droite, d'ailleurs je ne bouge toujours pas, ne tourne pas sur la droite, super, on va inspirer, repousse, expire, glisse, expire, repousse, expire, glisse, encore une fois, expire, repousse, et expire, on va glisser dessous, restez ici, allongez la main droite, on peut venir regarder, sous son aisselle, on essaie de regarder le ciel, et les hanches ne tombent pas sur la droite, pousse bien le hanche vers la gauche, on allonge la colonne, n'oublie pas d'en respirer, super, on va ramener la main droite, étirer la main gauche, et revenir, en position de la table, très bien, on va venir, hop, doucement, s'allonger sur notre tapis, et étirer nos mains, de part et d'autre, de notre corps, super, on va venir déposer la joue gauche, sur le tapis, regardez ça à la main droite, avec la main droite, on va soulever, avec le pied droit, on va soulever notre jambe, on essaie de monter le pied le plus haut possible, et avec la main droite, marcher le plus loin possible de l'épaule, on va faire une belle torsion dans le dos, on doit ressentir des tensions normalement, on respire, tout va bien, la jambe gauche est engagée, ne pas relâcher, super, puis vous allez inspirer, redéposer votre jambe droite, tourner votre tête, change et déposer la joue droite au sol, soulever les pieds gauche, et venir remonter le plus loin possible, puis faire marcher la main gauche, n'oublie pas de respirer, tout va bien, super, puis vous allez inspirer, doucement ramener votre jambe gauche, on va revenir sur votre ventre, on va ramener les bras, côté de la poitrine, les gouttes sont bien collées contre le corps, on va inspirer, et monter en gros bras, inspire, soulage le buste, vous pouvez soulever les mains, et reposer, super, puis on va crocher les pieds, et repousser, en parvattasana, respire, on prend un petit temps ici, on essaie d'allonger le dos, on essaie d'allonger la colonne, les épaules sont loin des oreilles, super, puis on va inspirer, soulever les talons, ramener le poids, arrondir le dos, et ramener le poids, devant soi, pour venir, en chien tête en haut, regarde le ciel, on a les jambes tendues, les genoux ne touchent pas le tapis, et on a le bassin complètement relâché, complètement dans le vide, très bien, puis on va repousser, en parvattasana, ok, de nouveau, on va soulever les talons, arrondir le dos, on essaie de faire une vague, pour repartir, en chien tête en haut, encore, inspire, repousse en parvattasana, expire, soulever les talons, chien tête en haut, allonge bien les jambes, les jambes sont engagées, puis repousse, de nouveau en parvattasana, très bien, on peut faire une petite pause, venir en parvattasana, de nouveau, on va inspirer, regardez entre ses mains, rejeter les pieds, parvattasana, cette fois-ci, on va soulever, les talons, arrondir le dos, enfin que, la même poids sur les mains, on vient, creuser le dos, faire une belle vague, et repousser en parvattasana, inspire, creuse le dos, regarde le londrin, expire, repousse, regarde moins de l'ensoir, inspire, arrondir le dos, expire, creuse, encore, inspire, expire, 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 encore deux fois, inspire, arrondir, expire, creuse, dernière forme, l'enchaîne, inspire, arrondir, expire, creuse, super, puis on va faire marcher les mains, les pieds, pardon, entre les mains, étirer, regarder les siennes, et retrouver sa verticalité, alors que tout va bien, nous allons faire sourire la mascar, notre salutation au soleil, donc, on a les pieds, on a les hanches, qui est parallèle, le bord externe parallèle, laissez-le penser à ses orteils, soulève les orteils, on dépose le gros orteil et le petit, trois nuits, ils sont soulevés, on a les jambes engagées, on rentre le ventre, on a l'angé lombaire, on se grandit jusqu'au soleil du crâne, les épaules basses, on ouvre les clavicules, et on engage jusqu'au bout des doigts, très bien, inspire, on a la mascar, expire, inspire, l'aile des mains au ciel, étire, penche, expire, reviens devant, relâche la tête, relâche la nuque, les cuisses sont collées au ventre, super, ici on va faire un dos droit, on va inspirer, faire un dos droit, n'hésite pas à plier les jambes si nécessaire, très bien, expire, relâche, encore, inspire, dos droit, expire, relâche, n'oublie pas que les épaules aussi sont dans le prolongement de la colonne, inspire, dos droit, relâche, je me tourne, vous pouvez plier les jambes si nécessaire, avec l'index et le majeur, on vient, rejeter le gros arteig, inspire et dos droit, et à l'expire, on va pousser les coudes sur les côtés, faire une tension afin d'allonger la colonne, expire, n'oublie pas de rentrer le ventre, afin de faire de la place, encore, inspire, dos droit, expire, ouvre les coudes, inspire, dos droit, expire, ouvre les coudes, super, on va inspirer de nouveau, redéposer nos mains, sortir la jambe droite, à 60 chalasana, le dos long, le dos droit, c'est déposer la hanche, sur le tapis, je vais projeter, le pied droit, repousser en parvatasana, inspire, pose le genou, le torse, à l'achat d'alamastia, expire, goudjanga sana, proche les pieds, parvatasana, sort la jambe droite, bien être posé entre les mains, à 60 chalasana, relâche bien le bassin, on a le dos long, le dos droit, la hanche gauche, touche le tapis, puis on ramène le pied gauche, à côté du pied droit, relâche la tête, relâche la nuque, et étire les mains au-dessus de la tête, trouve sa verticalité, penche, et on revient, on va la masque à un bras, très bien, on enchaîne, on pense tout de suite à son alignement, inspire, les mains au ciel, étire, penche, expire, reviens devant, relâche la tête, relâche la nuque, penche, l'âge de la salle, inspire le doigt, expire, relâche, inspire le doigt, expire, relâche, inspire le doigt, expire, relâche, accroche les orteils, inspire le doigt, expire, tire, ouvre les coudes, inspire, dos droit, expire, étire, inspire, dos droit, expire, étire, puis on va redépouser nos mains, de part et d'autres mains de nos pieds, sortir le pied gauche, à 60, chalasana, relâche les pieds gauches, expire, parvattasana, inspire, genou, torse, achatanga les mascares, expire, budjanga sana, inspire, parvattasana, expire, jambe gauche, à 60, chalasana, inspire, parvattasana, expire, expire, achatanga les mascares, et on revient, en amasca, amundra, très bien, vous allez relâcher les mains, fermez les yeux, prenez une grande inspire, grande expire, et doucement, on va, sans ouvrir les yeux, venir s'allonger, sur son tapis, en chalasana, de nouveau, vous allez prendre une grande inspiration, grande expire, encore une grande aspire, et une grande expire, je vais vous inviter à faire l'état d'élui de votre corps, après cette séance, comment vous vous sentez, physiquement, émotionnellement, spirituellement, puis doucement, vous allez inspirer, ramenez les bras au-dessus de la tête, vous étirez, allongez la colonne, puis ramenez vos deux genoux contre vous, venir vous enlacer, enlacer vos genoux, faire un câlin, puis doucement, roulez sur votre côté droit, vous pouvez prendre un petit moment ici, puis repoussez avec votre main gauche, on garde les yeux fermés, et on vient s'installer, en soukasana, sur son tapis, on trouve une assise confortable, on se grandit, on a le dos long, le dos droit, on essaie de garder le plancher pelvien engagé, puis vous allez ramener les bras à la mascar, on va devant vous, baissez la tête, avoir de la gratitude, pour cette pratique, pour cette journée, et pour vous-même. Je vous invite à vous visualiser votre journée, une très belle journée, pleine de joie, de bienveillance, pleine de paix, puis doucement, vous allez frotter vos mains, l'une contre l'eau, générer la chaleur dans les coudes de main, et venir déposer vos mains sur vos yeux, ressentez l'énergie, et contentez l'obscurité, puis vous allez prendre une grande inspiration, puis vous allez prendre une grande inspiration, à l'expiration, ne pas glisser les mains, baisser la tête, Namasté, Namasté, j'espère que tout va bien, je vous souhaite une très belle journée, et on se retrouve demain, à 7h, pour la prochaine pratique. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501